Non mais Jean, on est devant un middle assez sérieux. Allez, bien le blocage de Mickaël en ligne basse. Le genou enchaîné par un middle, ça aussi c'était bien. C'est bien de faire ces blocages tout début de combat parce que ça... ça incite moi l'adversaire à venir chercher en ligne basse. C'est pas pique parce qu'on... Ah, je vais dire, on voit pas beaucoup dans la mûre. On voit pas beaucoup des Hollandais. Je m'étonnais même dans la première partie tout à l'heure. Sur ce manteau qui est un peu en l'air. Ça va pas être un combat facile ce soir Mickaël, il faut être très attentif. Numéro 10 contre numéro 2. Il y a parfois des surprises comme Jamie Betts dans le combat d'avant qui viennent bouleverser cette hiérarchie. Enfin, malheureusement régulièrement elle est justifiée. On sent déjà dans les premiers échanges un best-actif solide qui nous invitait ce soit en jambon, en bois. Ouf ! Il est bien protégé. Il faut bien protéger tout le long de ce combat parce que la moindre erreur pourrait être fatale à Mickaël Palandre. J'allais dire que même bien protégé, il y a quand même l'impact aussi. Au mieux voilà, de ne pas les prendre, que les prendre dans la garde, tant qu'à faire. Essayer de l'accompagner avec des petits déplacements et il faut encore les voir arriver. Le gars de la Rufa qui décidément est toujours convié en Europe. Il faut juger les glories. Ça manque un petit peu de conviction là chez Mickaël. C'est une première reprise, attention à cette droite. Il est un peu dans la crainte de la remise, Mickaël. Il faut sculer là sur le large procher du Grosche. Attention, à ne pas mettre de porosité dans la garde parce que ça fait déjà mal à travers les gants et les bras. Mais alors, si ça vient dans la mâchoire... Il n'est pas rentré dans le jeu de la bagarre. C'est ce que cherche Pestati. Je vous parlais des blocages tout à l'heure et je termine. Oui, le combattant du Néjiroji, quand même, Manart, qui ne bloquait pas les low kicks. On a pas vu ça il y a 15 ans. Il a bien pris sur ces deux low kicks en chez le départ Pestati. Oui, la jambe gauche, elle est déjà marquée. Et il termine sous une grêle de coup, Mickaël Palamand. Une reprise solide, très dure d'entrée pour Mickaël Palamand avec un bleu stati sérieux, dur sur ses enchaînements. C'était malheureusement le premier outil qui était à redouter. Avec un favori. Plein d'assurance. Et un challenger, entre guillemets, parce que c'est pas une position officielle. Un challenger qui va devoir croire peut-être un peu plus en lui et en même temps, ne pas prendre trop de risques parce que ça va pas pardonner la première erreur. On voit plus en plus les combattants garder leur mort protectant pendant la minute de repos, j'arrive pas à faire comprendre ça. Moi quand j'arrive à la minute de repos, j'ai qu'une envie, c'est de le retirer. Ça permet de mieux récupérer, de réussir un peu mieux, mais... Allez, Mickaël. Ça va, c'est de la jambe gauche qui est partie très très vite encore. Ça claque. Ça fait peur d'oublier de le remettre. C'est trop loin. C'était bien le middle. Il faut qu'il y croit, il a l'air un peu plus dur, un peu plus solide là sur ses coups envoyés en deuxième reprise. Par contre, il ne faut pas que ce soit au détriment de la garde. Il faut remonter les mains, Mickaël. Il y a un regard du sniper qui cherche à fixer le stati. Il rentre trop facilement dès que les bras ne sont pas en position. C'est un peu le stati qui s'est jeté sur Mickaël, sur Slafsson. C'est pas mal au niveau de cette cuisse gauche, les Mookie et Mickaël. Bonne esquive, bon coup d'oeil, bon déplacement pour Bestati. Il y a un point de dépincer ses coups qui vont dans le vide. La force, il va faire pour obtenir des résultats même à travers la gare. Ça commence à être vraiment très varié du côté de Bestati. Le clic de bras. Il n'y a pas la distance. Il ne croit pas vraiment quand il envoie ce modèle. Mickaël. Moi, je suis Mickaël. Il laisse le côté de la ligne basse. Allez, c'est bien, voilà. Ok.